3, 2, 1 Et bien bonjour à tous, bienvenue chez Loïc et Julien. Je suis Loïc, comment tu vas bien Julien ? Ça va super et toi ? Et bien ça va très bien et on est ravi de vous retrouver ici pour un petit tuto bricolage puisqu'on va vous présenter un magnifique outil pour l'algorithmique. Ouais alors cet outil, on l'appelle la trace de l'algorithme et ça va nous permettre de suivre au cours de l'exécution d'un algorithme l'évolution de chacune des variables qui composent l'algorithme. Ouais, alors cet outil va vous permettre principalement de vérifier le bon fonctionnement de vos algorithmes avec certains exemples d'entrées pour vos variables dans votre algorithme. Alors pour réaliser cette trace, la première étape c'est de tracer un tableau donc on va avoir un tableau dans lequel on va lister les valeurs des variables le nombre de colonnes de ce tableau c'est le nombre de variables qu'on a déclaré dans l'algorithme et on va mettre en entête des colonnes les noms des différentes variables. C'est ça même. Et ensuite à chaque ligne du tableau on inscrira le contenu des variables mais uniquement des variables qui vont changer de valeur c'est-à-dire qu'on ne va pas s'occuper des variables qui ne changent pas de valeur et à chaque instruction on verra qu'on n'a finalement qu'une seule variable qui change d'état souvent et donc on ne remplira qu'une seule colonne. Ouais c'est ça. Donc on va prendre un premier exemple ensemble sur cet exemple on déclare trois variables A, B et C donc on a trois variables, on va donc tracer une trace avec donc un tableau qui fait trois colonnes dans la première colonne on met A, dans la seconde B et dans la troisième C. Ouais. Alors après la déclaration des trois premières variables, des trois variables on trouve une première instruction d'affectation A reçoit la valeur 5. On va donc remplir la première ligne de notre tableau après avoir rempli les entêtes on va spécifier inscrire la valeur 5 dans la première colonne la colonne qui correspond à la valeur A et on se retrouve avec A qui contient la valeur 5 après cette instruction. La deuxième instruction d'affectation c'est B reçoit 3 donc ici on va se placer sur la deuxième ligne du tableau donc celle en dessous de celle que Loïc a remplie précédemment et on va inscrire la valeur 3 dans la colonne B alors il faut noter qu'ici on n'a pas recopié la valeur précédente de A d'accord ? La valeur de A en fait on la lit c'est la valeur qui est la plus en bas dans le tableau dans la colonne A. Oui. Donc ici c'est 5 toujours. C'est 5. Donc à ce stade l'algorithme enfin en tout cas nos variables contiennent 5 pour la variable A et 3 pour la variable B. C'est ça. On passe à l'instruction suivante où on fait une instruction d'affectation on copie le contenu de la variable B dans la variable A. On fait A reçoit le contenu de B. Alors pour savoir quel est le contenu de B il suffit de faire ce que Julien vient vous indiquer il suffit de remonter dans la dernière ligne remplie pour la colonne B on trouve la valeur 3 et cette valeur 3 on va l'inscrire dans une nouvelle ligne la troisième ligne de notre tableau pour la variable A. A noter ici que quand on fait cette instruction A se retrouve avec la valeur 3 et on perd définitivement le contenu précédent de A. Si on regarde la dernière ligne de notre tableau A contient bien la valeur 3 et on a définitivement écrasé la valeur 5 qu'on a définitivement perdu on n'est pas capable de la retrouver donc affecter une valeur à une variable écrase le contenu précédemment affecté. Ouais alors écraser une valeur c'est ce qu'on va faire avec l'instruction suivante où B reçoit la valeur 4 donc ici la valeur 4 on l'inscrit dans la quatrième ligne du tableau et ça vient remplacer la valeur précédente qui était 3 dans la colonne B. Enfin dernière instruction C reçoit B donc ici ça signifie que C reçoit le contenu de la variable B le contenu de la variable B on le lit sur la trace C4 et donc on va écrire dans la colonne C sur la cinquième ligne cette valeur qui est la valeur 4. Voilà on atteint ici la fin de l'algorithme et nos variables ont leur état final c'est-à-dire que A contient 3 c'est la valeur la plus basse dans le tableau B contient 4 c'est la même chose et C contient 4 également. Voilà pour ce petit exemple. Alors si vous avez bien suivi ce petit exemple vous remarquez que l'ordre des instructions a une réelle importance puisque dans un algorithme les instructions sont exécutées séquentiellement c'est-à-dire les unes derrière les autres en lisant l'algorithme du haut vers le bas. Donc on va prendre à nouveau des petits exemples pour vous montrer l'importance de cet ordre d'exécution. Ouais alors justement dans cet exemple vous remarquez qu'on a deux algorithmes qui sont très similaires en fait ils contiennent exactement les mêmes instructions leur seule différence c'est l'ordre dans lequel on fait des instructions. Sur le premier A reçoit 73 puis il reçoit 42 donc on a deux affectations qui sont dans cet ordre là et dans la deuxième version qui est en bas vous avez les mêmes affectations mais dans l'ordre inversé. Donc si on reprend l'exemple du haut on remarque en faisant la trace que vous savez maintenant faire par cœur que A prend la valeur 73 puis on efface cette valeur et A reçoit la valeur 42. Donc en fait finalement à la fin de notre algorithme A contient la valeur 42 et donc ce premier algorithme du haut se résume à écrire cet algorithme qui apparaît là avec une seule instruction d'affectation qui est A reçoit 42. Donc dans la version du bas et bien c'est la même chose A reçoit 42 puis 73 donc la valeur 42 va être écrasée par la valeur 73 et donc on peut réécrire cet algorithme avec une seule instruction d'affectation qui est A reçoit 73. Donc là on avait deux algorithmes qui étaient presque identiques mais on voit finalement que le résultat est complètement différent entre le premier et le second. Voilà. Vous noterez juste quand même que tous les algorithmes qu'on vous a présentés jusque là ne font rien. C'est juste des exemples qui illustrent le fonctionnement de la trace. C'est vraiment des exemples pour l'exemple. Et bien voilà on va s'arrêter là pour cette vidéo. On vous conseille maintenant de faire des traces de tous vos algorithmes pour vérifier le bon fonctionnement de ceux-ci à partir de quelques exemples de valeurs. Mais en tout cas ça vous permettra de vérifier que ce que vous avez écrit est correct. On vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous montrer de nouvelles petites choses. On vous dit à bientôt. Ciao. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501